Guilmette Hébert Couillard, fille de Louis Hébert et de Marie Relais, a eu dix enfants au cours de sa vie. À sa mort, en 1784, elle avait déjà plus de 250 descendants directs. Cette importante postérité constitue-t-elle l'exception ou bien la règle? Et bien les deux. En Nouvelle-France, le déséquilibre démographique faisait en sorte que les femmes se mariaient souvent très jeunes, en moyenne avant l'âge de 20 ans, avec des hommes d'environ 15 ans leur aîné. Si ce type d'union favorisait les naissances, beaucoup d'obstacles les entravaient aussi. On peut penser au nombre élevé de fausses couches, dans un contexte où les femmes devaient continuer à faire des travaux très exigeants, même enceintes, à la mortalité infantile, qui emportait en moyenne un enfant sur quatre, ou bien la mortalité tout court, dans la mesure où il n'était pas rare qu'un des deux époux meurent de façon prématurée. L'accouchement lui-même était une épreuve pour les femmes. On estime qu'environ 1 à 2 % d'entre elles mourraient soit en couche ou dans les 60 jours suivant l'événement. Si ce pourcentage peut sembler a priori assez peu élevé, il suffit de multiplier par 10 ou par 15 enfants pour réaliser que le risque était réel pour les femmes de mourir en couche. Une fois l'enfant né, encore fallait-il l'élever. Et cette responsabilité incombait évidemment à la mère. Devant l'ampleur de la tâche, on ne sera pas surpris de cette remarque que les jésuites vont formuler à l'égard des enfants de Guillaume Couillard et de Guillemette, les qualifiants de forts indisciplinés et la maisonnée bruyante. En même temps, ce n'est pas comme si la mère avait seulement ça à faire entre le fait d'être responsable de l'approvisionnement en eau et en feu, entre la fabrication des bougies, des savons, entre l'entretien du jardin, des vêtements, le ménage, le lavage et la préparation des repas, entre autres choses.